Il y a trois mois, j'ai fait une vidéo intitulée « L'affaire Piroca » et je la terminais de la façon suivante. De toute façon, je vous rappelle que la justice, ça sera dans les tribunaux, pas sur YouTube ou sur Twitter. Je vous rappelle aussi que Piroca bénéficie, comme du tout d'ailleurs, de la présomption d'innocence et qu'il est hors de question de profiter de cette affaire pour le harceler. Alors, pour que les choses soient parfaitement claires, je le répète, Piroca bénéficie de la présomption d'innocence. Et ce rappel est d'autant plus important que depuis, il s'est passé des choses. Le drama ne s'est évidemment pas arrêté là, Piroca a répondu par vidéos interposées, l'une d'entre elles a été retirée à cause de très nombreux signalements, d'autres YouTubers y sont allés de leurs propres vidéos et tout le monde a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Piroca est innocent. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos et que vous découvrez ma chaîne, vous avez le droit, n'est pas une chaîne de drama. Ici, on fait de la vulgarisation juridique en prenant pour prétexte l'actualité. En d'autres termes, cette vidéo n'est pas là pour dire qui a tort ou qui a raison, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est le droit qui s'applique à cette situation. Alors, j'ai choisi d'intituler cette vidéo Piroca est innocent. Bon, je reconnais volontiers qu'il s'agit d'un titre un peu racoleur. Tu veux dire putain clic ? Oui. Mais si j'avais intitulé cette vidéo Court théorique sur la présomption d'innocence, vous ne seriez sans doute pas là à la regarder. Alors, autant rester pour en apprendre un peu plus sur cette notion juridique essentielle, mais difficile à saisir, qu'est la présomption d'innocence. Dans mes vidéos, je rappelle régulièrement que nous bénéficions tous de cette fameuse présomption. C'est un élément essentiel dans un état de droit. Par principe, nous sommes tous présumés innocents de toutes les infractions possibles et imaginables. Tout simplement parce que, d'une part, dans l'immense majorité des cas, nous n'avons commis aucune infraction. Et d'autre part, il est extrêmement difficile, voire complètement impossible, de prouver notre innocence. Mais le problème, c'est que c'est... Comment tu prouves ça, en fait ? Ça se prouve pas. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison ? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics ? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Évidemment, ça n'a hélas pas empêché que Piroca soit insulté et même qu'une de ses vidéos dans lesquelles il se défend soit supprimée. En fait, dès que les deux vidéos sont sorties, moi, j'ai fait des vidéos réponses pour détailler point par point chaque truc, dire à quel point c'est de la merde. Mais les vidéos se sont fait report. Ouais, c'est-à-dire que l'endroit où je me défends, en fait, ça s'est fait strike. Donc là, c'est bien compliqué, quoi. Ça, c'est bien ce que je dis. La justice, ça se rend dans les tribunaux, pas sur Internet. C'est une évidence, mais je préfère tout de même le rappeler. Dans un tribunal, on bénéficie de l'ensemble des droits de la défense, alors que dans le cas de Piroca, 100 000 personnes ayant signalé sa vidéo, elle a purement et simplement été supprimée par YouTube, sans qu'il puisse s'expliquer, sans qu'il puisse présenter ses arguments. Contrairement aux conditions générales de YouTube, le droit, et ici, c'est l'article préliminaire du Code de procédure pénale, organise les droits de la défense, le respect du contradictoire, l'examen et la critique des preuves, etc. Donc, première chose, une personne est innocente jusqu'à ce qu'elle ait été définitivement condamnée par un tribunal. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est sur les reproches que Piroca fait à Maxella. Bon, on comprend parfaitement qu'il en veuille énormément à Maxella pour ses deux vidéos, mais pour autant, les reproches qu'il lui fait, certains sont très pertinents, mais d'autres ne sont pas toujours très bien fondés. Ces conversations ont été faites juste après la sortie de son trailer sur moi. Regardez sa façon de parler. Son but est de faire en sorte que vous pensiez cette idée sans que lui n'ait à le dire. Il n'a jamais prononcé les mots « Piroca est un pédophile ». Car en faisant ceci, il se mettait immédiatement en danger de procès pour diffamation d'un point de vue légal vis-à-vis de la justice. Max est peut-être un lâche, mais pour se couvrir, Max est malin. Alors non, ce n'est pas de la lâcheté. C'est juste que Maxella, lui, a compris qu'il y a des règles et il les respecte. Et en l'espèce, ces règles, ce sont celles posées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et ce reproche fait à Maxella montre bien que Piroca ne comprend pas qu'il y a des règles. Les règles, on peut les contester, on peut les combattre, on peut chercher à les faire modifier, mais il faut d'abord comprendre qu'il y en a, qu'elles existent. Et ça, c'est sans doute un des problèmes à l'origine des difficultés que rencontre Piroca depuis longtemps, comme il le dit lui-même. Il ne comprend pas qu'il y a des règles. Et par exemple, pour lui, dire je vais violer cette fille, ça veut juste dire qu'il a envie de lui faire l'amour sauvagement. Seulement, violer, c'est violer, c'est pas faire l'amour avec quelqu'un de façon consentie. Si je dis à Piroca que je veux le tuer, mais que dans mon univers, dire tuer quelqu'un, ça veut juste dire que je veux lui offrir un nounours en guimauve, il n'en reste pas moins que Piroca pourra me poursuivre pour menace de mort non suivi des faits. Tu veux un nounours en guimauve, Piroca ? Mon image en fait et ma réputation elle a été complètement détruite, saccagée par ces trois personnes. Il y a plein de gens qui me disent de leur coller d'ailleurs un procès pour diffamation. Sachez juste que moi je n'ai jamais eu affaire à la justice, je ne sais pas du tout comment on fait et je ne vous cache pas que ça me prend un peu la tête. Pour les personnes qui me connaissent bien, vous savez très bien que tout ce qui est administratif, etc., je suis allergique à ça. La règle applicable, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Lorsque quelqu'un estime qu'il est victime d'une diffamation, il peut attaquer l'auteur de cette diffamation en justice. Mais attention, si l'auteur de la diffamation arrive à prouver que ce qu'il a dit est vrai, alors il n'y a plus de diffamation. Juste l'expression de la vérité. Et Maxella est suffisamment prudent pour avoir toutes les preuves de ce qu'il avance et j'ai tendance à penser qu'un procès en diffamation serait voué à l'échec. Ce que dit Maxella dans ses vidéos, c'est surtout que Piroca a créé dans ses vidéos un univers hyper sexualisé et qu'une partie de sa communauté est mineure. C'est ce que j'ai expliqué dans ma première vidéo et son comportement pourrait relever de la corruption mineure, c'est-à-dire de l'ancienne incitation de mineurs à la débauche. Je vous renvoie donc à ma précédente vidéo pour ça, non, le lien est là-haut. Maintenant qu'on a enfin la vérité, alors moi depuis le début je la donne la vérité, c'est juste que comme je suis l'accusé, on s'en fiche. C'est-à-dire, même si j'ai la vérité, tu vois, genre je suis l'accusé, c'est des victimes, donc j'ai tort. Là j'avoue que je suis très mal à l'aise au sujet de ce torrent d'insultes qui lui tombe dessus. Ça s'apparente au cyberharcèlement et si vous suivez l'actualité plus ou moins récente, vous savez que les juges commencent à condamner les cyberharceleurs. Et quand bien même il y aurait un procès en justice diffamation que je pourrais gagner, ça ne change pas ça. En fait, moi je me fiche de gagner un procès, c'est pas ça l'important. L'important c'est que les gens aient la vérité. Donc de ne pas me rattacher à pédophiles, machin, etc. Parce que c'est faux. Et gagner un procès en diffamation, ça n'aide pas à changer ça en fait de la part des gens. Ça ne changerait rien du tout. Ça ne changerait absolument rien. Alors effectivement, la justice a des limites. Et même si Pirohka gagnait un procès contre l'un ou l'autre des youtubeurs qui ont parlé de lui, ce n'est pas pour ça que l'affaire serait forcément oubliée. Et au-delà, il pourrait éventuellement se passer l'inverse, c'est-à-dire faire connaître encore plus cette affaire. C'est ce qu'on appelle un effet stressant du nom de l'actrice Barbaras 13. Je suis devenu plutôt connu ces derniers temps grâce à un super youtuber qui m'a fait une vidéo de promotion assez efficace. Je ne suis pas sûr de lui repasser commande. Voilà, c'est une question de budget et de planning. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur cette affaire. Je mets les liens en description. Et en attendant, vous pouvez aussi regarder ma première vidéo sur l'affaire Pirohka Maxella et cette autre vidéo sur la condamnation d'un cyberharceleur. Vous avez le droit. Bon, maintenant, je vais manger un non-100 niveaux. L'odeur me puit les narines depuis le début du tournage. est bien sûr. – Sous-titrage FR 2021